La caravane itinérante sur la sécurité alimentaire et l'agroécologie qui séjourne au Bénin depuis quelques jours est allée à l'Institut National des Recherches Agricoles du Bénin. Ceci pour voir de plus près les résultats des recherches qui se font dans plusieurs domaines. Ici au Centre de Recherches Agricoles à vocation nationale, tout un processus de production d'aliments pour la volaille que découvre la caravane. On prend les déchets qui constituent des substrats et on les humidifie. On les arrose, on peut pas que quelque part, trois jours après, quand on constate que le substrat commence par sentir, on les fait sortir. Et on expose, c'est ce que nous appelons aux vipositions naturelles. Donc on les expose aux mouches pour que les mouches viennent y pondre. Mais pour potentialiser le rendement, on a la possibilité d'y mettre des attractants. Les attractants sont toutes sortes de produits, ça peut être des fruits, des fruits mûres, des composés, ça peut être des viscères de poisson pour pouvoir attirer les mouches pour augmenter la ponte. Les aliments produits sont utilisés ici dans ces poulaillers en guise d'expérimentation sur différentes races. Au bout de quelques temps, les résultats obtenus montrent les fruits des recherches. Dr Charles Pomalegny explique comment les résultats scientifiques sont obtenus. Nous débutons la production d'abord par des substrats. Les substrats sont en réalité des téchets qui ne sont pas valorisés par les humains, ou les téchets qui sont produits par les humains. Je prends par exemple le son du maïs, la fiande de volaille, ainsi de suite. Les types qu'on avait eus, c'était les pâdus de riz produits par la rizurie de tango, où jadis c'était brûlé, n'était pas valorisé. Les membres de la caravane ne cachent pas leur admiration face aux innovations béninoises en matière de recherches agricoles. Ce qu'on a remarqué ici au Bénin, c'est qu'il y a déjà beaucoup de bons exemples. Il y a beaucoup de gens et d'institutions qui sont en train de mettre en place des bonnes pratiques pour améliorer la durabilité du système alimentaire. La caravane sort du Bénin avec une très bonne impression de ce qu'il y a déjà fait d'ici. Franchement, nous pensons que le Bénin peut devenir un bon exemple pour la durabilité du système alimentaire. Le projet caravane des systèmes alimentaires sillonne cinq pays de l'Afrique de l'Ouest, Mali, Burkina, Ghana, Bénin et Nigeria. Elle est appelée à collecter les résultats scientifiques dans ces différents pays pour une bonne sécurité alimentaire. Merci. Merci.